bienvenue dans la troisième saison du podcast marketing cabinet comptable tous les quinze jours je vous apporte des astuces marketing au travers d'interviews d'experts comptables l'objectif reste inchangé vous permet de faire rayonner à votre tour votre cabinet alors sans plus attendre place un interview aujourd'hui on fait le point sur le congrès de marseille qui s'est déroulé en octobre 2024 donc la thématique principale c'était pas le marketing aujourd'hui c'était celle de l'ia la trame de fond le fil rouge c'était vraiment l'intelligence artificielle avec plein de conférences plein d'acteurs et d'éditeurs qui ont pu montrer ce qu'ils allaient sortir ou qui était déjà en place chez eux et en fait sur ces trois jours moi ce que j'ai appris je voulais un petit peu je vais vous le présenter là rapidement et vous rappelez que on peut voir sur fusexperts quand vous avez le compte ou si vous avez pris votre accès avec le congrès toutes les vidéos vous n'avez pas pu assister donc je vous en citer certains n'hésitez pas à aller les voir c'est c'est important donc là mon objectif c'est de faire un point un petit peu sur ce que j'ai pu voir sur le congrès sur la partie il ya voir les différents acteurs ce qu'il faut retenir surtout de ce congrès et bon on fait quoi demain en premier ce qui a été extrêmement apprécié ça a été la grande conférence qui se nommait embarquer l'ia la data dans nos dans vos missions donc l'objectif en fait qui a été apprécié tout le monde a pu revoir vous pourrez le voir sur fusexperts c'est un hackathon il ya qui a été fait en direct si vous voulez il y avait donc trois participants qui étaient autour de la table dont vous aviez vincent lacombe qui expert comptable salut vincent julien catanès diplômé d'expertise comptable et san amoussaïd expert comptable et donc les trois qui sont des spécialistes de l'ia ont proposé des personnes au sein du public de venir de monter sur scène et de faire un travail qu'ils avaient tiré au sort pour essayer de leur faire voir que l'ia pouvait les accompagner donc il a fait monter sur scène plus de trois experts comptables et chacun avait bien sûr un objectif précis donc vincent a commencé donc lui devait présenter un compte rendu de réunion et il a utilisé pour ça l'ia de copilote qui permettait en fait quand vous êtes sur teams de résumer une réunion donc il avait récupéré en exemple une présentation de la conférence du jeudi matin il a lancé l'ia pour retranscrire et il a demandé après de faire une synthèse et des détaches donc c'était assez blufflant rapide en plus ils avaient que 12 minutes pour faire ça de ce comté vous avez julien catanès lui devait faire une analyse financière sur avec une approche sectorielle c'était sur un domaine je crois ils étaient partis sur l'immobilier et donc pour ça il a utilisé lia lia qui s'appelle claude comme le prénom en français où ça lui a sorti en moins de 12 minutes du coup un récap il a pu sortir des chiffres et ça a quand même bluffé l'expert comptable qui l'accompagnait dans cette démonstration et pour finir sana moussaï du coup elle avait en charge de faire elle la stratégie marketing d'un cabinet en prenant en compte aussi la mise en place d'un onboarding client et bah du coup elle avait du temps assez normalement limité pour nous mais elle a réussi à faire en plus de l'onboarding client un onboarding collaborateur avec lia et donc elle a utilisé chat chépiti qui lui a permis de définir le marketing du cabinet de la consœur qui était à côté d'elle de préparer un plan de com avec les postes lindin et toutes les actions à mettre en place pour l'onboarding client et collaborateurs et pour la petite anecdote la consœur venait du maroc et à 17 phrases sur scène que au moins elle avait rentabilisé son voyage parce que ce qu'elle a fait là en 12 minutes elle n'aurait pas eu le temps de le faire où elle aurait mis plusieurs semaines voire un mois donc en trame de fond vous aviez en même temps une spécialiste de l'ia donc marjolaine grondin qui est entrepreneuse et confondatrice de jam elle a fait voir que au quotidien l'ia lui permet en fait de d'être beaucoup plus productif d'améliorer la qualité de ses services et de gagner du temps ensuite bien évidemment on va parler de la plénière où la présidente a annoncé le data lake avec dénommé bien sûr la source qui permettra en fait de mutualiser toutes les données des différents cabinets et ainsi de pouvoir en profiter pour pouvoir récupérer plus d'informations de pouvoir les mettre les valoriser apporter de nouvelles missions et donc ça c'était une grande nouvelle ça faisait deux ans que le conseil national travaillait dessus donc bravo ça avance et ça va permettre encore de monter le gap pour la profession avant en ayant des données et en ayant une certaine légitimité et une certaine indépendance par rapport à cette data donc n'hésitez pas à aller la revoir la présentation sur full expert qui vous permettra d'en connaître un petit peu plus troisième point on va parler d'acteurs vous aviez par exemple pénilène qui a fait un atelier des solutions qui était dénommé comment mettre en place lia en cabinet pour des nouveaux développer de nouvelles missions et améliorer la performance donc vous le savez vous avez plusieurs éditeurs qui ont mis en place et qui embrasse lia de manière importante pénilène fait partie de cela et donc ils ont mis en place compte assistant il est déjà en action et qui permet en fait de poser des questions quand vous êtes dans le logiciel en interne principalement pour les pour les comptables sur des questions sur où est le dossier des questions techniques avec un retour sur le bofib donc ça vient aider les collaborateurs ça évite d'aller voir directement son expert comptable pour poser des questions et en fait ça fait voir que on peut développer de nouvelles missions l'étape supplémentaire qui va être développée c'est d'aller dans les données des clients de proposer automatiquement des missions des idées de mission aux collaborateurs avec une détection en fait lia est en sous marin et vous permet derrière de détecter certaines choses à remonter donc ça fait gagner du temps ça aide les juniors sur des données parce que souvent ils ont du manque de manque d'expérience sur certains points là ça permettra d'accompagner encore plus les collaborateurs pour répondre aux besoins des nouveaux clients donc c'est important de savoir ça n'hésitez pas à aller voir vos différents éditeurs j'en parlais d'autres mais en tout cas lia viendra accompagner l'expert comptable et collaborateurs il viendra pas se soustraire c'est ça qui c'est important de le rappeler lia c'est surtout faut le voir un petit peu comme un assistant virtuel qui vous aide sur des points de détection ou quand vous avez des questions il vient là vous vous appuyez donc cette partie là était bien a été bien présenté vous avez différents acteurs avec des experts comptables dont une personne de strats c'est un cabinet qui sur l'île et qui met en avant justement cette partie d'ia et comment on peut la mettre en place un autre point qui était abordé ou encore sur la partie atelier solutions c'était l'éditeur cégide qui a montré son il ya il ya génératifs qu'ils appellent pulse chez eux c'était un peu un sésame d'une nouvelle valeur pour les cabinets selon eux donc en fait eux ils ont pu montrer l'importance de liens avec le retour d'expérience faire voir que leur il ya n'est pas simplement présenté que sur la partie expertise comptable mais aussi auprès des clients et l'objectif c'est vraiment d'accompagner ils ont mis en avant un c'était un chef d'entreprise dans le bâtiment où il pouvait faire à partir d'un vocail sur son téléphone préparé en un devis ça remontait les informations en fait tout ce qui va être les variables et une fois qu'il était rentré chez lui ça lui permettait en fait de mettre directement ces variables pour rapidement répondre en fait à ce devis et d'envoyer automatiquement le mail à son client donc ce sont toutes ces tâches qu'on pourrait dire à faible valeur ajoutée ou administratif qui nous prennent du temps ça permet un petit peu de gagner du temps la seconde démonstration c'était en fait une experte comptable qui allait préparer si vous voulez le rendez vous avec ce fameux fameux client dans le btp et elle n'avait que 30 minutes donc elle a pu rapidement récupérer les infos de la compta que ça lui sorte rapidement un une analyse du bilan du courant du résultat par rapport à la au jour au jour même au niveau de la saisie qui a été mise qui a été actualisée et après à partir de ça elle pouvait faire des simulations par exemple augmenter de 30% le ca le diminuer prendre des créances clients qui sont plus longues en termes de deux jours ça permettait de faire des simules rapidement l'autre point qu'elle a pu avoir c'est qu'elle recevait en même temps des informations de son client comme par exemple le devis qui était mis à jour ça lui permettait du coup le rentrer directement après ça permet de préparer aussi des lettres de mission ça propose si vous voulez derrière elle avait une petite un petit bas justement c'est hier un petit pot qui venait lui proposer en disant la mission là pour ce qu'il y en a elle peut être intéressant ok ben aide moi à créer la lettre de mission c'est là la proposer automatiquement elle avait juste à vérifier la signer l'envoyer par mail directement donc ça fait voir qu'en fait il y a déjà c'est aujourd'hui c'est pas demain donc il va falloir s'y pencher vous avez Penny Lens et Gide je vous parlerai juste après de Sage vous avez encore d'autres éditeurs qui sont en train d'en mettre donc ça c'est bien parce qu'au moins c'est cloisonné ça ils l'ont rappelé aussi c'est Gide ils ont mis beaucoup ça en avant ainsi que Sage que le RGPD c'est important que le créé professionnel c'était important et donc tout était entre guillemets cloisonné pour qu'il n'y ait pas de fuite et donc ça ça permettait de collaborer pour vos collaborateurs et pour vous dans un cadre en fait qui est protégé je rebondis du coup il n'y avait pas d'atelier chez Sage mais on pouvait faire des démonstrations sur leur IA qui était copilote bon je passe rapidement parce que vous avez déjà un épisode complet qui a été sorti au mois de septembre à 2024 où je vous invite à aller l'écouter c'est à peu près le même niveau que Sage, Penny Lens je dirais qu'ils sont un tout petit peu derrière mais on n'a même pas pour deux ou trois mois sur ses propositions en plus ils l'ont dit ils sont en plein développement vous voyez que il y en a beaucoup qui sont en train d'avancer c'est pas les seuls donc n'hésitez pas à aller voir vos différents éditeurs mais en tout cas l'IA générative c'est dès 2024 et au plus tard premier semestre 2025 donc il va falloir se former accompagner nos collaborateurs et commencer à prévoir laisser nouvelles missions pour nos clients de toute manière je pense que tout le monde a gagné ça permet de faire plein de choses comme par exemple tout bêtement de suivre le lettrage ça nous fait gagner là dessus de préparer les mails pour nos clients de préparer les relances enfin toutes ces choses administratives ou qu'on pourrait dire à faible valeur ajoutée c'est un gain pour tout le monde pour se concentrer encore plus sur le dossier du client et nous avoir comment dire un plaisir intellectuel encore plus poussé un autre point qui a été présenté expert chat vous savez l'ordre ils ont sorti du coup leur petit chat cpt qui a qui intégré sur notre espace privé de l'ordre donc ils ont pu présenter un flash métier qui dure à peu près une vingtaine de minutes 25 minutes qui s'intitulait tout savoir sur expert chat le nouvel outil de l'ordre à la pointe de l'ia génératif donc c'est très intéressant ça permettait un petit peu d'en savoir un peu plus sur l'ia comment elle a été entraîné quelles étaient ses limites donc l'intervenante qui a présenté ça était nathalie ripoch la directrice du département digital au conseil national où on a pu voir un cas concret nous elle a pu nous expliquer les limites et faire voir un petit peu comment utiliser donc on voit qu'il ya génératif comme elle disait partie de ce constat clé à génératif ça va bousculer notre quotidien ça va provoquer des intérêts appréhension donc on va augmenter certes des interactions des nouvelles missions mais il ya aussi des choses comme l'éthique qui est important voir pour l'impact de l'emploi sur nos collaborateurs et voir surtout comment régule ça donc certains d'entre vous ont pu le tester depuis le mois de juin si je me rappelle bien ou juillet en tout cas expert chat il va faire qu'évoluer vous allez avoir plusieurs versions pour toujours à la à l'avantage de la profession à l'avantage du professionnel donc l'objectif de d'ux tia c'était en fait d'explorer des nouveaux domaines d'intervention c'est ce que voulait faire l'ordre de faire découvrir l'ia parce que certains confrères ne si son balbutiement donc ça permet d'y toucher un petit peu via notre espace privé illustrer la puissance de l'ia au quotidien et mettre en évidence bien sûr tout ce qui va être les avantages et les bénéfices pour l'adopter donc expert chat ce qu'il faut savoir c'est que premièrement c'est son périmètre ça c'est des choses que certains confrères trouvent que ça manque mais je vais revenir dessus le périmètre c'est simple pour l'instant c'est consacré à toute la partie régalienne et l'exercice professionnel en gros je vous fais une synthèse vous pourrez retrouver et lui demander toutes les lettres de mission les rapports les la documentation technique sur certains points et ou sectoriel et aussi un accès au site mais toujours par exemple comment faire une lettre de mission est ce que je en cas de contrôle qualité qu'est ce qui me va que de quoi j'ai besoin l'autre biais et qui ne concerne pas expert chat qui est laissé à d'autres chabot comme on verra tout à l'heure par exemple génial de france de l'exigne de francis lefebvre et lexie nevis et chacun des ias et donc il a été fait le choix de pas aller sur la partie compta fiscale droit social ne pas les poser ces questions là si vous voulez parce que voilà c'est autre chabot qui font très bien ce travail là de ces éditeurs nous c'est plutôt de concentrer sur cette partie régalienne qui n'est pas traité par les autres éditeurs et qui ont quand même un besoin une nécessité pour les confrères donc la base de connaissances elle est entraînée il ya des ressources qui ont été sélectionnés comme je vous ai dit mais peut-être pas toutes donc elles sont mis au fur et à mesure il ya une mise à jour quotidienne qui est fait il faut récupérer les documents donc ça demande un certain temps mais elle entraînée l'objectif c'est de les récupérer entraîner le chat et ainsi vous permettre de l'utiliser plus simplement donc son périmètre que je dirais gaillien avec l'exercice professionnel il formule donc des réponses il faut quand même garder en tête qu'il faut avoir quand même notre oeil averti d'experts qu'il convient de relire et pas de et faire attention s'il vous répond pas très bien aux questions ne pas hésiter à reformuler la question et le challenger des fois il a peut-être une incompréhension ce qui peut arriver attention quand vous avez atteint le maximum de cinq questions et où pour démarrer nouvelle conversation cliquez sur la poubelle des fois c'est le petit rappel qui nous avait été donné parce que des fois on est limité sa bloc donc voilà n'hésitez pas ça c'est le côté on va dire technique à retenir il ne donne pas de réponse c'est normal des fois c'est parce que il n'est soit pas entraîné dessus sinon c'est qu'il faut donner plus de précisions notre question est trop vague vous le savez sur tout ce qu'il ya il va falloir vraiment exhaustif si vous mettez une question vague ou générale bah il va pas comprendre expert chat donc si on va partir sur de l'hypothétique et ça risque de donner une mauvaise réponse c'est pour ça que s'il n'est pas juste et bah expert chat ne note pas de réponse il a été paramétré comme ça donc n'hésitez pas à reformuler vos questions avec précision cela permettra en fait vous apporter une réponse viable correcte et surtout juste à rappeler donc sur la version bêta numéro une actuellement vous avez jusqu'à 20 questions par mois donc certes certains trouvent que c'est peu mais n'oubliez pas que derrière il ya des tokens c'est à dire c'est payé en fait lors de paye pour pouvoir utiliser si vous voulez c'est entraînement et ses réponses et donc c'est pour ça que c'est pour l'instant c'est limité et il faut aussi l'entraîner donc ça prend énormément de temps donc c'est en évolution vous y accédez bien sûr sur votre espace privé sur la partie site privé de l'ordre et puis pour plus d'informations n'hésitez pas à aller le tester ça apporte énormément d'informations par exemple est ce que j'ai le droit de facturer des honoraires de succès ça c'est un exemple des questions qu'on pourrait avoir l'expert chat pourra vous y répondre en donnant l'information l'article de l'ordonnance de 45 explicité en fait les principes de ces honoraires et après il vous citera les sources pertinentes qui l'ont permis de formaliser en fait son petit résumé vers vous en disant les balles honoraires ils viennent du cycle de telle année page x elles viennent de l'ordonnance à tel endroit donc je pense que c'est un plus souvent on avait du mal à utiliser notre partie privée parce que ça pas du mal mais en fait elle est tellement complète est tellement imposante que des fois on sait pas par quel biais aller rechercher là ça nous permettra de faire un premier tri et peut-être d'aller après approfondir donc n'hésitez pas à l'utiliser et je rappelle il n'est pas en mesure de répondre à des questions en dehors du contenu fourmi donc par exemple comment payer les rtt non pris en cas de solde tout compte dans le feuillet 2033f comment remplir les associés du fruitier ou du propriétaire toutes ces choses là ce sera d'autres ia fait par les éditeurs sur les questions et documentation juridique comptable social mais en tout cas bravo on voit que même au conseil national il ya il s'en empare on avance et donc tout le monde doit avancer même nous après sixième point je voulais vous montrer une petite un petit flash meeting qui m'avait intéressé avec un confrère que j'ai déjà interviewé sur l'IA fabrice evrard je passe le bonjour fabrice où c'était compta sécure qui nous mettait réinventer votre métier avec la générative demain commence aujourd'hui donc là c'était un un petit peu pour faire voir certaines missions ça a duré à peu près 30 minutes avec franck labar directeur général de compta sécure où en fait l'objectif c'est de faire voir que il ya une évolution qui était en cours que l'IA c'est pas nouveau ça date des années 50 en 60 et eu des premières découvertes et puis surtout on en avait déjà n'oubliez pas l'aussé risa tion c'est de lire donc ça existe il ya mais en fait la version actuelle de l'IA c'est un petit pan de cette fameuse ya qui correspond en fait à la façon de parler c'est le lancement des llm dont chat chez pt l'objectif c'est d'avoir une conversation avec l'IA pour nous répondre donc ça va nous amener sur des nouveaux jeux terrain dans la compta on va pouvoir automatiser des tâches répétitives bon là un petit peu sur la partie aux séries ation avec proposition d'écriture comptable mais on va pouvoir optimiser les process détecter des fraudes prévention fiscale ou autre en sous-marin accès à des connaissances assistance je vais pouvoir poser des questions par exemple un truc tout bête souvent quand les juniors quand ils arrivent dans votre cabinet ils se posent la question comment je prends des congés payés faut ce qui est ce qu'il faut j'aille remplir un fichier excel il faut que je demande directement mon patron toutes ces choses là un peu comme notre manuel qualité on va pouvoir les mettre à disposition et via la discussion nous permettent de remplir et après de manière plus interactif aussi le support client les clients nous reprochent souvent de pas être disponible alors que des fois ça peut être des questions assez simples qui ne nécessite pas aussi de d'occuper on va dire l'expert comptable et bien c'est de proposer de nouveaux supports comme font les autres entreprises avec un bot qui répondra correctement et qu'on n'aura peut-être pas l'impression d'avoir un robot en face de nous toutes ces choses là donc ça c'est en train d'avancer compta sécure c'est peut-être moins gros que on va dire les fameux lm généraliste comme comme on peut avoir comme open ai microsoft et d'autres mais en tout cas il s'en empare c'est spécifique aussi à la profession donc n'hésitez pas à aller le voir et n'oubliez pas il a été lancé assez tôt c'était le premier chat bot au qui a été ouvert auprès de la profession sans je me rappelle bien c'est en novembre 2023 et c'est sa mascotte c'est un sort de petit renard c'est qui s'appelle lucas et qui lui permettait d'aller sur son espace où en fait compta sécure avec l'analyse d'effect permettait de réponses donc on voit qu'on est en train d'améliorer notre connaissance avec langage naturel on peut résumer et produire des contenus on va optimiser donner nos clients bientôt et surtout ça va développer de plus en plus de missions comme on l'a dit sur d'autres acteurs l'objectif c'est que les tâches à faible valeur ajoutée c'est un petit peu sans pas se débarrasser mais pouvoir s'en délester pour se concentrer sur de la la forte valeur ajoutée l'objectif c'est toujours d'accompagner nos clients et de développer nos cabinets donc voilà le premier encore à note compta sécure maintenant je vais sur la partie un peu il ya générative liée aux pratiques juridiques et à notre documentation c'est génial de le fève d'alloz donc ils ont fait un petit point pareil ça doit être sur les flash meetings ou métier où ils ont présenté leur ira générative pour évolutionner nos pratiques c'est que cette ia elle vous aide sur des questions ultra techniques ou des fonds c'est pas forcément aller où chercher ça prend trop de temps à l'analysé et après une fois qu'on la connaît bien cette partie là d'information documentaire c'est de savoir la traduire dans un langage courant pour nos clients et donc ça va permettre d'avoir un moteur qui interroge en même temps plein de fonds de documentation la partie législative la partie juridique sociale de d'apporter une réponse instantanée avec une approche aussi c'est ça qui est important multimatière donc en gros lieu d'avoir notre vision j'allais dire on va chercher purement la partie comptabilité bah lui va pouvoir lié à faire un mélange de tout ça la partie compta fiscale aussi droit des affaires et ça permet d'enrichir une recherche ce qui a fait la force un petit peu on va dire et pourquoi il ça résonne énormément dans la profession sur la partie veille documentaire c'est que ça offre une synthèse de manière simple je dirais avec un langage courant et donc adapté à des personnes qui sont non juristes des cas d'usage qui sont proposés à côté avec des questions associées donc beaucoup pour faire avancer un petit peu notre réflexion et toujours avec le sourcing des fondements juridiques et aussi des points d'igilance où il pourrait y avoir une jurisprudence ou un vide donc c'est d'IA ça va vite ça nous aide à gagner en productivité c'est assez pratique et surtout c'est centré client et ça va permettre de développer au final le conseil pour les cabinets ce qu'on ne pouvait peut-être pas forcément faire par manque de temps ou peut-être des collaborateurs qui n'avaient peut-être pas les connaissances ou ou autre donc tout cas là je vous ai l'objectif c'est pas de faire de la pub c'est vous faire voir un petit peu ce qui arrive que il ya aussi d'autres éditeurs j'ai pas mis en avant mais il ya d'autres éditeurs qui mettent de plus en plus de l'IA je pensais par exemple à time à dexte et encore d'autres vous avez fin tesis enfin n'hésitez pas à aller voir les tous les éditeurs on remarque en tout cas qu'il ya à chaque fois l'objectif c'est de vous accompagner d'apporter de la valeur et vous aviez aussi d'autres interventions par exemple moi j'en ai fait une c'était comment mettre l'IA comme tchat cpt au sein du cabinet je donc c'était le vendredi matin j'ai fait ça pour le conseil national où l'objectif c'est de faire voir qu'il fallait y faire à tâton quand je dis à tâton c'est à dire qu'il fallait déjà premièrement se former après le congrès sur l'IA après embarquer les collaborateurs aller choisir quel type d'IA convient par rapport à vos objectifs derrière ce que vous voulez développer du business alors il ya peut-être pas besoin d'avoir de l'IA dans notre éditeur de compta serait plutôt de l'IA à côté ou est-ce que c'est pour gagner du temps peut-être là c'est plutôt de l'IA chez les éditeurs et le logiciel de compta et surtout de prendre le temps de que les collaborateurs la lada l'adhère l'utilisent et prennent le temps en fait que ça devienne normal dans leur façon de travailler donc ça c'est important il y en avait un autre qui était fait par vincent lacomme encore une fois sur comment bien sûr faire le les promptes le prompt d'ingénierie comment parler en fait aux IA donc de rappeler que on fait pas une recherche comme sur google on pose une question c'est plutôt de savoir parler en étant exhaustif en demandant qu'il était notre objectif quelles sont les différentes étapes pour atteindre cet objectif est ce que je veux un langage professionnel et de rappeler qu'il fallait faire plusieurs échanges pour avoir une bonne réponse comme si on parlait de manière simple et en échange verbal avec un collaborateur ça c'est important de comprendre que l'IA accélère énormément mais en tout cas moi ce que je voulais retenir ce congrès et de ce dernier trimestre 2024 c'est qu'il ya c'est au centre du débat je fais le pont avec le marketing l'IA est très fort pour nous aider dans les cabinets sur le marketing à communiquer il ya les réseaux sociaux à préparer si vous voulez un cahier de menu de ce que vous proposez comme mission à organiser vos missions à définir les prix tout ça tous les points où vous avez vous sentez pas à l'aise n'hésitez pas à tester chat cpt tester d'autres IA qui vous permettent de gagner du temps vous avez d'autres IA aussi bon ils n'ont pas été présentés forcément au congrès parce que c'est peut-être pas rgpd ou après le marché n'est pas encore mature mais à l'heure d'aujourd'hui on peut faire des avatars de vous même par il ya on peut gagner du temps en faisant de manière ultra rapide des des comptes rendus des présentations avec des ya comme gamma par exemple donc allez voir un petit peu sur fous experts toutes les démonstrations qui ont été fait au congrès trois choses à retenir c'est la première c'est qu'il ya va très vite il ya deux ans ça fait un boom avec tchat cpt là en deux ans ça y est c'est déjà chez les éditeurs ça rentre dans notre quotidien de comptable d'experts comptables donc ça accélère très vite par contre ça c'est le point 2 et c'est important de rappeler il faut bien encadrer son utilisation donc vous avez les IA traditionnels sont pas forcément rgpd parce que la plupart sont américains on fait attention à ce que l'on met dedans on veut pas donner client on met pas de cirètes on met pas de numéro de sécurité sociale et ça au moins ce côté là on va pouvoir le faire sauter ce verrou là grâce à nos éditeurs qui sont rgpd par contre il va falloir quand même former nos collaborateurs c'est le troisième point la formation parce que certes où vous allez peut-être avoir dit ya mais votre collaborateur va se poser la question ok génial et je fais quoi maintenant je lui demande quoi je sais pas moi j'ai pas l'habitude de demander quelque chose je faisais plutôt ma compta de manière traditionnelle donc il va peut-être falloir l'aider à changer la façon de travailler par exemple au lieu d'aller faire habituellement pour son client on va dire faire une balance à g des paiements des clients à 30 60 90 jours c'est peut-être de dire bon bah maintenant demande à l'IA si elle peut aller le chercher l'information la synthétiser dans un tableau est envoyé par mail automatiquement et donc il va falloir prévoir à vos collaborateurs un petit peu des process des façons de faire et surtout leur faire voir comment on l'utilise dernier point il faut se pencher dessus n'attendez pas n'attendez plus d'écouter ce podcast allez-y dès la fin de cet épisode pour aller vous renseigner parce que c'est plus en termes de cinq ans six ans dix ans comme on pouvait avoir avant maintenant ça bouge en l'espace de un an ça bouge aussi par exemple sur les éditeurs principaux sur la partie chat gpt d'openaï ça change tous les mois tous les mois il ya des nouveautés ont fait que monter progressivement donc n'attendez pas de prendre trop de retard pour perdre en compétitivité ben je remercie et puis je retrouve au prochain épisode avant de se quitter je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères j'en profite pour remercier mes partenaires qui grâce à eux me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois merci rendez vous au prochain épisode